Coucou ! Je me demandais pourquoi la plupart des empereurs romains s'appelaient César et d'où venait ce prénom ? Salut salut ! Et bien en fait tout commence en 44 avant notre ère avec la mort du célèbre Julius Caius Caesar plus connu chez nous sous le nom de Jules César. César n'était pas un empereur et il ne l'a jamais été. Cependant il avait un titre, celui d'impérator qu'on peut rapprocher de celui de chef de guerre et c'est tout ce qu'il a accompli durant sa vie qui a forgé sa légende et qui l'a fait entrer dans l'histoire pour l'amener jusqu'à nos jours. Du coup quand il meurt, son successeur et fils adoptif, l'empereur Auguste, ajoute César devant son prénom comme un titre afin de s'inscrire dans la continuité glorieuse de son défunt père. En fait c'est un peu comme le prénom Louis qu'on donnait au roi de France et dont j'ai parlé durant un épisode question histoire kids, sauf que ici c'est un titre et pas un prénom. D'ailleurs le père et le grand père et même l'arrière grand père de Jules César portait le prénom César mais à cette époque ce n'était qu'un prénom et pas un titre. Ce qui est vraiment sûr c'est que dans un premier temps Jules César a vraiment la cote auprès des empereurs et du coup les 11 premiers empereurs romains porteront le titre de caesar. Souvent vous entendrez parler des 12 Césars puisque ça inclut Jules César mais rappelez-vous il n'est pas empereur, il est juste impérator et dictateur. Alors vous m'entendez parler de Jules César mais je prononce caesar pour le titre puisqu'à cette époque on le prononçait comme ça. Parmi ces empereurs il y en a qui sont directement issus de la famille de Jules César mais d'autres non, on voit donc qu'endosser ce titre donne une grande légitimité à celui qui le porte. Par la suite les empereurs donnent le titre de caesar à leurs seuls héritiers comme ça ils sont clairement identifiés et tout le monde sait que seules ces personnes peuvent accéder au pouvoir. En gros jusqu'au 5ème siècle le titre est assez courant et il est utilisé à toutes les sauces si je peux simplifier les choses comme ça. Allez j'ose. Après cette période quelques personnes endossent encore le titre de temps en temps mais ça devient de plus en plus rare et ça finit presque par disparaître. Presque puisque bien des années plus tard le titre de caesar se transforme et évolue dans d'autres langues et donne naissance à de nouveaux titres qui se reposent sur la légitimité et la notoriété du célèbre empereur. Kaiser en Allemagne et Tsar en Russie.